De tout temps, les hommes ont pratiqué le commerce avec les tribus, villages, puis pays voisins, en vue d'obtenir des ressources qu'ils n'étaient pas capables de trouver, cultiver ou fabriquer chez eux. Au début, ces échanges suivaient le principe du troc. « Dade-moi cinq poulets et je te file une pirogue ». Ça, c'est bien pour des ressources indivisibles. Mais bon, au bout d'un moment, il a quand même fallu commencer à mesurer des trucs, notamment des longueurs et des poids, pour s'échanger des ressources qu'il fallait quantifier. Dire une corde, du blé ou du vin, ça veut rien dire. Il faut y associer une certaine quantité. Pour ça, on s'est débrouillé comme on a pu, on a utilisé des étalons. Ou d'autres encore basés sur des actions, comme le pas. Dans notre exemple, une brassée de corde, un sac de blé ou un tonneau de vin, c'est déjà un peu mieux. Sauf que la longueur de la brassée varie d'un individu à l'autre, et que les tonneaux nevaient pas forcément la même taille partout. L'essor des civilisations a permis de mettre en place certaines unités standardisées à plus grandes échelles. Dans tout l'Empire romain, on utilisait par exemple au hasard la livre, le stade, l'enfort ou encore le pied carré. A travers les siècles, de nombreuses unités différentes se sont succédées aux quatre coins du monde, mais sont en général toujours restées basées sur ces étalons, issus du quotidien des gens qui les utilisaient. Sauf que voilà. Quand un ministral va au marché avec ses cinq deniers pour acquérir ses provisions de saxifis pour passer l'hiver, il s'en fout d'en recevoir 15,03 kg au lieu de 15 kg pied. Mais plus le temps passe, et plus les hommes commencent à se prendre de passion pour ce qu'on appelle la science. Et pour les scientifiques, mesurer des trucs avec leurs pieds, bah ça va plus du tout. Ils ont besoin d'un système précis, fiable et universel. Pour resituer, au moment de la révolution française, Newton s'est déjà amusé à calculer des distances entre les planètes, et à énoncer les lois de la mécanique classique, et on vient d'inventer la machine à vapeur, le truc à la base de la révolution industrielle, alors que les mecs mesurent encore avec leurs pieds. A partir de là, les scientifiques en France se disent qu'il est temps d'arrêter de déconner, et ils profitent de la révolution française et de l'abandon des anciennes unités pour en définir de nouvelles. C'est ainsi qu'en 1795 naît le système métrique. Ce système regroupe d'abord le mètre, le kilogramme et la seconde, et ses unités sont définies avec la précision dont ils disposent à l'époque. Le mètre par exemple est défini comme un 10 millonium de l'arc du méridien compris entre le pôle boréal et l'équateur. Comment ils ont mesuré ça ? Me demandez pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas très pratique comme définition. Et donc après avoir défini ces grandeurs, on a décidé de créer des objets qui pourraient servir de référence. On a donc forgé deux artefacts physiques, manipulables, qu'on a nommé le mètre et le kilogramme métallon. Ces deux objets ont été fabriqués en platine, un métal très cher et inoxydable. Ils sont conservés à Paris dans une chambre forte, sous vide afin que leur dimension ne varie pas avec le temps, et servent donc à matérialiser la définition du mètre et du kilogramme. Au fur et à mesure, les autres pays du monde ont trouvé que ce système métrique c'était une bonne idée, et on a donc créé le système international des unités qui reprend cette définition et ajoute d'autres unités qui n'existaient pas au XVIIIe siècle, comme l'ampère qui est apparu avec les découvertes de l'électricité. On a fait des copies du mètre et du kilogramme métallon, elles aussi en platine, et on les a envoyés aux quatre coins du monde afin que chacun en ait son exemplaire. Du coup voilà, tout le monde a son mètre et son kilogramme et tout le monde est content. Sauf que le problème, c'est que s'il y a un incendie ou un cambriolage et qu'on perd les talons, bah c'est la merde. Et même s'ils restent bien à l'abri sous vide et avec toutes les précautions, bah le fait de les manipuler de temps à autre, ça altère très légèrement leurs propriétés, et donc leur taille et leur masse. Résultat, les différents des talons ne font plus exactement les mêmes dimensions, et ça aussi c'est la merde, puisqu'on veut que les unités soient universelles, c'est-à-dire qu'elles soient les mêmes partout. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont donc voulu redéfinir toutes les grandeurs en fonction de constantes physiques immuables, d'expériences physiques reproductibles à l'identique en tout lieu et en tout temps, pour enfin fixer pour de bon la définition des unités avec une grande précision et se débarrasser de ces artefacts physiques. En effet, il existe en physique certaines constantes, qui ont été définies d'une façon extrêmement précise, on peut donc les utiliser pour définir les unités. Par exemple, pour mesurer le temps, on connaît la fréquence de ce qu'on appelle la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césième 133 non perturbé. Et ça, c'est notre constante. Et on a défini la seconde comme une durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à cette transition. Donc en gros, on prend un atome de césième 133, on dit top, on l'observe avec un appareil appelé horloge atomique, qui compte le nombre de transitions jusqu'à 9 192 631 770, et boum, ça nous fait une seconde. Maintenant qu'on a une définition hyper précise de la seconde, on va pouvoir l'utiliser en combinaison avec une autre constante, la vitesse de la lumière, pour définir le mètre. On a défini la vitesse de la lumière comme 299 792 458 mètres par seconde, du coup un mètre, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1 299 792 458 de seconde. Et boum, on a la définition d'un mètre. Et on a réussi à faire comme ça pour toutes les grandeurs physiques. En liant d'autres unités déjà définies précisément avec des constantes physiques universelles au travers d'expérimentations, on a réussi à fixer toutes les unités. Et ces définitions sont absolues dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'un scientifique dans son labo, qu'il soit au fin fond de l'Amazonie, au sommet du mont Everest ou sur Jupiter, en 2020, au Crétacé ou dans 3000 ans, il pourra toujours recréer l'expérimentation et mesurer toutes les grandeurs exactes. Toutes, sauf le kilogramme. La définition actuelle du kilogramme, c'est que c'est la masse d'un objet qui fait un kilogramme. Ah ouais. Et ouais. Mais alors, comment se débarrasser du kilogramme et de talons, qui, je le rappelle, a une masse qui est en train de partir en couille ? On n'a pas trouvé une meilleure définition depuis ? Eh bien, c'est sur quoi porte un de mes projets à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, dont je mettrai le lien en description. On est là, on est là, on n'a pas trouvé une demi-mage. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. Sous-titrage ST' 501